Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer du vol Et je vais vous montrer aussi du vol avec deux hélices différentes Donc il y a les DALPROPS et les QPROPS Donc ça c'est les DALPROPS T5040C Et ça c'est les HQPROPS V1S Donc voilà, j'ai testé les deux Et je vais vous dire un peu la différence Mais avant, je vais vous mettre deux rush vidéo Voilà, très courts Où je vais voler une fois avec une type d'hélices Une fois avec l'autre Et c'est vite fait de voir quelle est la différence Donc en tout cas, ce que je peux vous montrer C'est que la vidéo 1, c'est fait avec les HQPROPS Et la vidéo 2, c'est fait avec les 5040C de chez DALPROPS Alors moi, qu'est-ce que j'en ressens ? Déjà, à premier abord On sent clairement une faiblesse d'accélération Enfin de poussée Vu que c'est un pas de 40 et la de 43 On sent quand même une différence de nervosité Celles-ci sont assez plus linéaires, j'ai envie de dire C'est, je sais pas C'est doux en fait Je suis pas allé en vitesse max Parce que j'ai un nouveau setup et tout J'ai les nouveaux moteurs Cobra dessus Donc j'y vais mollo Mais en tout cas, ce que je peux dire C'est que clairement Celles-là sont plus nerveuses Niveau sustentation Ouais, je sais pas J'ai pas trop réussi à dire Mais on est kiff-kiff entre les deux Mais c'est sûr que dès qu'on met un coup d'accélérateur Je le vois direct au démarrage Bam, ça, ça pousse C'est très fort C'est hyper nerveux C'est hyper réactif Ça répond vraiment au doigt et à l'œil, j'ai l'impression Et ceux-là sont plus, j'ai l'impression, faites pour du smooth Voilà Après, c'est le pas qu'il veut peut-être J'essaierai peut-être de tester des 45 Pas de 45 On verra ce que ça donne Mais j'imagine que c'est plus pêchue que le 40 Mais en tout cas, ces HQ props Elles sont chères Ça, je l'avoue C'est le seul point négatif Elles sont chères Je crois que c'est... Moi, je les ai payées en pound C'est 3 pound le... Non Si, c'est ça C'est 3 pound le paquet C'est ouf C'est... C'est complètement ouf Mais par contre, elles sont juste magiques Et niveau résistance Voilà, on en parle Alors là, j'ai pas pris de gros crash Mais plein de fois, je suis tombé Genre pas hyper vite Mais je suis tombé dessus Et elles ont rien du tout Pas de piliers du tout Et celles-là aussi, je suis tombé Pas mal de fois Pour le même type de crash Elles sont plutôt résistantes Mais par contre Les boues sont un peu plus fragiles Là, on peut voir que c'est des boues arrondies Et là, c'est des boues un peu profilées Donc clairement, le niveau des boues résistent mieux là que là Et deuxième point J'ai fait un gros crash Je vous le mets de suite Donc ça s'est cassé à deux Sur le même crash Les deux hélices, ça s'est cassé à cet endroit-là Donc je pense qu'il y a une faiblesse à cet endroit-là Ils auraient dû peut-être le renforcer un peu plus Je ne sais pas Mais en tout cas Si je le compare par rapport à mes King Kong Que j'ai eu au Racer Star Déjà les King Kong en 45 C'est foireux, c'est les hélices jeunes Voilà, je ne conseille pas du tout Après, les Racer Star V1 que j'avais Celles-là, je les conseille vraiment énormément Parce qu'en fait C'est un pas de 48 Mais ça fait comme si c'était un peu moins Ça ressemble beaucoup à celle-là en fait Clairement Enfin, ce n'est pas Elles sont, je ne sais pas C'est clairement difficile à dire Mais pour faire du smooth et tout Moi, j'aime bien J'aime bien Là, je vais vous montrer quelques extraits en plus de vol Je pense que ça peut être sympa Donc alors, les points positifs de celle-là Elles ne coûtent pas trop cher par rapport à celle-là C'est 2 pounds pour les 4 pour ça Et 3 pounds pour cela Bon, le bruit est plutôt sympa Ça ne fait pas de vibration, j'ai l'impression, dans la vidéo Enfin, moi, je n'ai pas eu de vibration sur le DVR Enfin, sur l'immersion en direct Et j'ai l'impression, sur la vidéo, il n'y a pas de vibration Mais en tout cas, moi, je l'ai monté comme ça, ma caméra C'était n'importe quoi Voilà, bon, je vois-là avec cette machine Parce que l'autre est un peu HS Voilà, j'ai des petits soucis avec Et voilà, par contre, l'inconvénient, c'est qu'elle ne pousse pas très fort En tout cas, avec ce pas-là, le pas de 40 Ça ne pousse pas fort du tout Je trouve que ça, moi, ça manque un peu de puissance Et d'accroche aussi Parce que forcément, ça a moins d'accroche Et aussi, le petit point négatif, c'est que ça casse quand même Ça casse plutôt facilement sur des crashs J'ai envie de dire, classe moyenne Les crashs de classe moyenne Pour les petits crashs, ça tient bien Alors, pour ça, qu'est-ce que j'ai pu voir ? Après, là, c'est mon premier aperçu Je pense que je vous ferai une autre vidéo Avec plus de tests avec ça Parce que je volerai, je pense, un peu plus avec celle-là Mais ce que je peux vous dire, c'est que Pour mon premier aperçu Je ressens le truc C'est que c'est quand même puissant J'ai l'impression qu'il y a une bonne efficience C'est-à-dire un bon rapport consommation-puissance Ça répond au dos et à l'œil Enfin, c'est très réactif Juste avant de vous mettre le petit vol Je me dis mon petit ressenti par rapport à l'autre machine Donc celle-là, on sent qu'elle est un peu plus légère Mais j'ai un peu moins de... Je sais pas, j'arrive moins à être smooth Un peu moins d'équilibre, j'ai l'impression Elle est un peu moins équilibrée Que mon autre machine Elle a tendance à revenir C'est peut-être aussi les réglages PID et tout Qui sont pas bien Bon, sur l'autre aussi, ils sont pas top Mais bon, voilà Je tenais à vous le dire Et bon, c'est parti pour le vol C'est parti pour le vol C'est parti pour le vol Sous-titrage ST' 501 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 ...